La plongée sous-marine, j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Ça fait bien longtemps que je vais en avoir 54. Les 9 premiers mois de notre vie, on est entouré des sons amplifiés par le milieu aquatique. Et je crois qu'il n'y a rien qui peut recréer ça plutôt que de plonger. Je m'appelle Pierre Simonon, je vis en Californie, je suis ressortissant en Suisse, américain et canadien. Bienvenue à Century City, avec une énorme densité d'avocats et d'agents de cinéma et de spectacles. Mon travail en particulier, c'était la distribution de films et la production. Les journées sont très longues. Le cabinet d'avocats où je travaillais avait une salle avec des lit-de-camp d'ailleurs. pour les avocats qui devaient passer la nuit. Il y a un moment dans mon métier d'avocat où j'ai eu une année un peu difficile. Et je me suis rendu compte que je vivais dans une très belle maison, que je conduisais une très belle voiture de sport, que je gagnais passablement d'argent, mais que finalement, je n'avais pas vraiment de vie à moi. J'ai pris ma voiture, j'ai traversé le pays. J'avais pris un dictaphone pour faire une espèce de carnet de voyage, mais au lieu de ça, j'ai commencé à écrire le plan de ce qui est devenu mon premier livre. Quelque part, l'écriture, c'est une psychanalyse, un exutoire, un exorcisme. Et comme disait Jacques Chessé, c'est une régurgitation de l'âme. J'irais même un peu plus loin, on écrit comme on vomit. On ne le contrôle pas. Les Etats-Unis, en fait, c'est mon pays. Ça l'est depuis maintenant 1987, quand j'y suis arrivé, et j'y ai vécu la moitié de ma vie. J'ai été à Switzerland une fois, mais il n'y a pas très longtemps. Donc il était ma première introduction à quelqu'un de la Switzerland, pour vrai. Pour quelqu'un de là, rencontrer quelqu'un de toute l'Europe, c'est différent. Je pense que son connaissance de l'histoire est plus forte que la plupart des gens ici, et je pense que c'est une partie culturelle dans l'Europe et la Switzerland. Les Suisses, tous ceux que j'ai rencontrés à l'étranger, étaient parfaitement intégrés à leur milieu. Ils restaient connectés avec leur culture. La langue ne posait pas un problème, l'environnement n'était pas un problème. Beaucoup, par exemple en Asie, s'étaient convertis au bouddhisme. Il n'y avait pas cette volonté farouche de recréer le Heimatland sur place. Depuis que je suis papa, c'est une de nos sorties de week-end, venir soit sur la plage, à Westward Beach, ou ici, sur la pointe de Pointe-Dôme, avec mes gosses. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la famille. Mes enfants, c'est ma vie. Je donnerais mille fois ma vie pour leur, et leur bonheur, c'est mon bonheur. En fait, c'est ça d'être vivant. Bonjour la Suisse, tu es mon enfance, les parfums, les joies, les larmes et les souvenirs de ma jeunesse. Mon père et ma soeur reposent en ton cœur pour toujours. Tu es loin de moi, mais tu feras toujours partie de moi, jusqu'à mon dernier souffle. With love and gratefulness, Pierre.